Oh waouh, oh waouh, un cimetière carrément, je vous avoue que ça fait un petit peu flipper là, waouh. Ah ok, alors là par contre je sens qu'on va aller dans les... Je sais même pas, je sais même pas ce qu'il faut faire, putain par contre c'est beau. Oh c'est beau, oula. Oh, et d'où le visiteur annoncé par mon maître ? Je ne sais pas, mon seigneur a donné l'ordre de ne me laisser passer que son ennemi a également ajouté que cet ami soit victime d'une faim insatiable. Ah, ça correspond à la description. Ah, oh waouh, ah mais le, oh c'est un squelette. Waouh, putain c'est beau par contre je sais pas où aller là. Attendez, il est où le chemin ? Attendez, il est où le chemin ? Euh, au secours ? Il est où le chemin ? Il y a, il y a un truc, attendez, il y a... Pardon, il y a... Excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas là. Ah, ça c'est... Putain, je sais même pas où aller, c'est un bordel. Ok, faut que je trouve ça. Faut peut-être que je trouve ça, ou que je monte. Comment je, comment je fais pour aller plus loin en fait ? En fait, ma question c'est comment je fais pour aller plus loin ? Je... Faut pas que je monte. Oh, faut que je monte. Oh la vache, il faut que je monte sur le squelette. Oh waouh. Oh waouh. Alors ça, je m'y attendais pas. Oh shit ! Qui pose ? Êtes-vous un rêve ? Une illusion ? Une chimère ? Ni de mon esprit mort ? Vous êtes tout cela, en effet. Et bien plus encore. Je sais qui vous êtes manche-coeur. L'ironie de votre sort ne m'est pas inconnue. Deux destins liés en un seul, sans qu'aucun puisse jamais s'accomplir. Vous n'êtes pas venu seul. Je vois que vous êtes entouré de rebuts, tel que cette prêtresse. Elle vient des plans supérieurs. Son âme baigne dans la philosophie aveugle de Kelemvor, et dans les larmes de pitié d'Illmater. N'Illmater vous aurait-il abandonnée, lui aussi. Je n'ai fait que marcher dans ses pas pour arriver jusqu'à vous, Myrkul. Je ne dirai rien de plus. Peut-être votre chef. Ou plutôt, vos deux chefs, devrais-je dire. Peut-être ont-ils une opinion sur votre croisade. À moins que le sujet ne vous intéresse pas plus que moi, manche-coeur. Il tente de semer le trouble en moi et de me faire douter. Mais je n'ai pas peur de lui répondre. Il Mater n'abandonne personne, Myrkul. Pas même le monstre qui abattit le mur des infidèles et créé une aberration pour le nourrir d'âmes innocentes. Il Mater a peut-être pitié de vous, petit oiseau. Mais Kelemvor a eu raison de vous trancher comme un membre gangrené. Il a senti que votre foi était morte et, malgré son pragmatisme, il est parfois bien plus cruel que moi. Ce qui ne fait pas pour autant de lui un meilleur dieu de la mort. C'est pourtant lui qui règne sur les morts, Myrkul. Tous les morts. Même les anciens dieux qui errent dans cet endroit oublié. Oui. C'est assez amusant, en effet. Mais votre vie elle-même est un titre d'ironie. Il délire, ne l'écoutez pas. Vraiment ? Vous pensiez apaiser les mourants ? Les aider à passer dans l'au-delà, jusqu'au jour où vous avez compris vers où vous les guidiez ? Guide funeste. Quel nom approprié. À quoi bon apaiser leur angoisse si seule une éternité de souffrance les attend après la mort ? Votre mur n'est pas éternel. Le temps et la foi auront raison de lui. J'y veillerai personnellement. regret de le faire. Ah... Autant essayer de démanteler le Mont céleste pierre par pierre. Les rituels et les traditions ont la peau dure, petits oiseaux. De telles choses sont rarement abolies pacifiquement. Êtes-vous prêts à demander aux vivants de mourir pour ceux qui sont déjà perdus ? Oserez-vous exiger un tel sacrifice de tous ceux qui vous suivent affaiblément ? Riez, Myrkul. Mais ma cause est juste, et le temps joue pour moi. Peut-être. Saviez-vous, petit oiseau, que juste avant votre grande croix-là, votre grand-père s'est rendu auprès de Kel'emvore en secret ? Mensonge. Mon grand-père n'a jamais vu Kel'emvore. Non seulement il l'a vu, mais il lui a même parlé. Il a plaidé votre cause. Il s'est confondu en excuses et vous a décrite comme l'enfant rebelle de la famille, refusant de se plier aux règles qui gouvernaient l'univers. Condamné par sa propre famille. Amusant, n'est-ce pas ? Mais ce n'était là qu'une maigre punition, car vous aviez déjà découvert que la foi en Kel'emvore ne protège ni des doutes, ni du foie. Il vous a chassé hors de sa demeure. Il vous a fermé sa porte et condamné à l'exil. Jamais plus vous ne foulerez les pentes du Mont-Céleste. Jamais plus vous n'entendrez les cœurs de la maison de la Triade. Vous n'êtes plus qu'un ange déchu, errant sur cette terre, animé par votre seul désir de justice. Et dire que votre histoire avait pourtant si bien commencé, plus dure sera la chute. Quant à lui, une place de choix lui est réservée dans le mur des infidèles. C'est bien ce qu'a dit le Concile, non ? Si le mur n'est pas tombé au jour de ma mort, alors je le détruirai de l'intérieur. Des êtres plus braves et plus puissants que vous ont déjà essayé de nos dons. En dépit de ce que vous semblez croire, l'univers ne se plie pas au caprice de votre égo. Vous, vous contemplez mon cadavre, et pourtant vous rognez toujours les dieux et la foi. Mais j'imagine que pour un être tel que vous, avoir foi en un dieu serait une mort en soi. Une mort tout aussi douloureuse que celle réservée aux infidèles. Laissons-le réfléchir au sort qui l'attend, mange-cœur, et dites-moi plutôt ce qui vous amène dans ce cimetière des dieux. Un dieu ne meurt pas aussi facilement. La peur qui l'inspire ne disparaît pas après sa mort, pas plus que la douleur de ceux qui la fait souffrir. Ces deux émotions nous maintiennent en vie. Oui, mange-cœur, votre souffrance est l'une des raisons pour lesquelles j'existe encore. Partout où vous semez la mort et la désolation, vous faites vivre mon nom. Car à travers vous, c'est moi que les gens craignent. Chaque parcelle de douleur que vous infligez ravive les braises de mon âme. Deux destins, oui. Celui du héros de la côte des épées, arraché à ses terres, je ne le connais guère. Mais l'autre, celui d'Akachi, le parjure, je le connais bien. Très bien. Et je le retrouve tel que je l'avais laissé. Il est vide à présent. Un néant affamé, incapable de retrouver ce qu'il a perdu, ce que le mur lui a pris. Alors, il vole ce dont il a besoin pour survivre. Un visage, un corps, un nom. Mais ces masques ne durent qu'un temps, et tous finissent par être dévorés. Oui. Un homme dont les crimes contre les plans restent à ce jour sans égale. Son châtiment est à la mesure de ses actes. La fin du parjure est née au pied du mur des infidèles. J'y ai placé l'âme d'Akachi, et je l'ai regardé disparaître lentement, se dissoudre dans le néant. Ses pensées, ses souvenirs, lui ont été arrachés un à un, pour être remplacés par un vide incommensurable. La fin insatiable du mur des infidèles. Mais avant que le mur ne le consomme totalement, je l'ai libéré, pour que sa fin et son tourment soient éternels. Personne ne vous a choisi ? Le parjure n'est aujourd'hui plus qu'un monstre aveugle et stupide. Lorsqu'un masque meurt, il s'abat sur la première broie qui se présente à lui. Peut-être êtes-vous passé trop près, ou peut-être... Peut-être était-il enfermé dans les ténèbres, et quelqu'un vous a-t-il livré à lui ? Seul, l'amour peut pousser à une telle extrémité. Vraiment ? En effet, c'est bien ce que j'ai dit. Où voulez-vous en venir exactement ? Vous m'avez percé à jour, mange-cœur. Mon plan n'était-il pas parfait ? De tous les masques, vous seuls avez découvert la vérité. Deux visages fondus en un seul. L'un a trahi mon dogme, l'autre ne m'a jamais adoré. Une telle ironie ne peut être que l'œuvre d'un dieu. Il existe dans le mur des infidèles un emplacement réservé à l'âme d'Agachi. Pour le moment, c'est la vôtre qui s'y trouve. Lorsque la fin du parjure vous aura entièrement consumé, votre âme sera dissoute dans le mur et vous cesserez d'exister. Pour reprendre possession de votre âme, vous devriez l'arracher du mur. Hélas pour vous, c'est impossible. Comment pourriez-vous prendre d'assaut la cité du jugement ? À moins de suivre une voie déjà tracée. N'avez-vous donc pas vu ma forteresse dans les ombres de Mulsandir ? Agachi a souillé cet endroit sacré en y élevant une porte, un passage entre le monde des vivants et le royaume des morts. Vous avez vu cette porte en rêve ? Je le sais. Sa clé est une épée, une lame d'argent qui vous connaît bien. Et à présent, la lame reforgée vous attend dans le sang de fer de l'être qui vous aime plus que tout au monde. Tout est en place. À croire que tout était prévu depuis le début. Même s'il me procure un intense plaisir, ce plan n'est pas le mieux. Votre allié et votre ennemi ne sont qu'une seule et même personne. Mais je ne suis pas cette personne. Servez-vous de la lame pour ouvrir la porte. Attaquez la cité du jugement et arrachez votre âme au mur. Terminé ce qui avait commencé Agachi, vos capitaines attendent votre retour depuis longtemps. Lorsque la porte s'ouvrira, ils accorront vers vous comme des bons chiens. La langue pendante a l'idée de participer à une nouvelle croisade. L'ange déchu. Ses ailes noires et brûlées par la loyauté envers vous. La femelle dragon, liée à vous par une dette qu'elle ne pourra jamais payer. Et la liche, enquête des réponses qui se trouvent au-delà de la porte. Mais pour siffler vos chiens, mange-cœur, vous aurez besoin de la lame. Ce tombeau ne possède que deux portails. Le premier vous a permis d'entrer ici. Et le second, même vers le sanctuaire, où vous attendent la lame et votre allié. Hâtez-vous, mange-cœur, si vous voulez la rencontrer. Aujourd'hui, un autre visiteur frappera à sa porte. Votre allié est une abomination au même titre que vous, mange-cœur. Tant qu'elle sera libre, mon fidèle serviteur n'aura de cesse de la pourchasser et de l'éliminer. Une nouvelle fois, l'ironie du sort me procure un plaisir tout particulier. Mon serviteur n'est autre qu'Araman, le frère d'Akachi. Vous le connaissez ? Vous l'avez déjà rencontré en rêve, sous les traits du prêtre qu'il fut jalis avant qu'il ne se retourne contre moi, par amour pour son frère. Après la défaite de son frère, il a compris son erreur et s'est repenti à genoux. En dépit de sa trahison, j'ai su me montrer magnanime dans la victoire. L'heure du jugement est venue. C'est aujourd'hui que s'achève l'existence de Myrkul. Vous n'avez pas le pouvoir de me juger. La fin du mur des infiniers s'en brise sur les dieux. Mensonges, chacune de vos actions ravive les braises de mon âme en chœur. Dirk, quelle ironie. Enfin, Myrkul est mort. Mais nous devons rester vigilants, car ses serviteurs vivent encore et feront tout pour se venger. Wow ! Ah, évidemment, évidemment, évidemment. Par contre, si tu peux bouger, merci. Ah oui, et puis, alors, Roku, il va tout se prendre. Malheureusement, vu qu'il est en haut dernier. Et il ne peut pas avancer. Si, il peut avancer. Parfait. Par contre, il va peut-être mourir, c'est ça le pire. Et voilà. Et là, par contre... Alors, attends. De toute façon, je n'avais pas le choix. Dans tous les cas, j'avais zéro choix. Vache, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais non, mais je ne peux pas... Ah non, mais alors là... Non, je ne peux pas recommencer ce combat. Non, je n'ai pas envie. C'est mort. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Je ne veux pas... Je ne veux pas recommencer ce moment. Qu'on soit clair là-dessus. C'est impensable. Je ne veux pas recommencer ça. Vraiment, je n'ai pas envie. Je ne veux pas. Il n'y a aucun monde. Je ne peux pas avancer, évidemment. Quand tu veux pour attaquer, mec. Dans tous les cas, même si je l'avais dévoré, il m'aurait pété la gueule. C'est incompréhensible. Ah, mais il en reste... Il en reste 4. Ça va être si long. Le combat va être si long, je vous le dis. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Allez, encore deux. Ah, ben voilà. On est en élémentaire. Ah, dommage. Hop là. Et on est parti, le dernier. Ah, ils sont goyeux. Ils n'attaquent pas là. Ah, ils n'attaquent pas. Super. Voilà. Parfait. Attends, quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Bon, je vais pouvoir enlever ça. Voilà. Ah, impec. Tac. Tout va bien. Je peux me reposer là, bien sûr. Ça repose. Et du coup, on va pouvoir récupérer des trucs. Déjà, dans un premier temps, on va se faire enchaîner. En tout cas, la cinématique était vraiment intéressante. Si je passe ce portail, j'espère que je passe ce portail, ça veut dire que c'est bon, l'acte 2, il est terminé. Du coup, on va sauvegarder, histoire d'être sûr et certain que je n'en fasse plus ça. Mais là, en tout cas, tout le dialogue Mercule sur quasiment chacun de tes personnages, c'était très cool. Je pense que si j'avais pris Safia, oh là là, si j'avais pris Safia, ça aurait été tellement incroyable. Et j'ai repassé un de mon niveau, parfait. Allez, on y va. Yes. Officiellement dans l'acte numéro 3. Et avant de parler avec les gens qui sont au fond, on sauvegarde. Et moi, je vais m'arrêter là. Et bah dis donc, incroyable. Bon, on est en octobre, j'ai passé un mois, c'est pas grave. En tout cas, messieurs, nous avons fini l'acte 2 et ça, c'est une excellente nouvelle. Il ne nous reste que l'acte 3 qui est bien plus court que l'acte 2. L'acte 2 est assez long. Merci à vous, en tout cas, d'avoir attendu, d'avoir été patient, d'avoir regardé cette session. La prochaine session, normalement, c'est la centième et ce sera une session complète, du coup, pour fêter ça. Peut-être une zone en entière ou deux. On verra comment ça se passe. Peut-être même tout l'acte 3. En tout cas, je vous rappelle que la section commentaire est là. Si vous avez des conseils ou des expériences sur le jeu raconté, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous avez un lien pour tous les autres réseaux. Et je suis, bien évidemment, plus souvent sur Twitch que sur Youtube en ce moment et ce depuis pas mal de temps. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2. Sous-titrage Société Radio-Canada